Là, ça y est, Milena, Mohamed, bonjour à tous les deux. Bonjour à vous. Et bonjour. Bien, donc, on t'écoute, Mohamed. Pourquoi est-ce qu'on est réunis, Milena et moi, aujourd'hui à tes côtés, pour cette session d'hypnose régressive ? Alors, j'ai essayé de commencer, du coup, les points que je t'ai envoyés par mail. Alors, c'est un peu dans le désordre, mais voilà. Donc, je suis tout le temps dans mes pensées, en fait. J'ai la sensation de ne pas être là. Je suis tout le temps en train de réfléchir, du matin au soir. Et j'ai l'impression de ne pas être dans la réalité. J'ai du mal à m'exprimer. C'est comme si je n'avais pas envie d'être là. J'ai une anxiété constante et j'ai peur d'avancer. Je me sens comme paralysé. J'ai plein de conflits internes, en fait, entre ce que je voudrais faire et ce que je fais vraiment. Par exemple, je fume une cigarette, mais je n'ai pas envie de fumer. Je mange ça, mais je n'ai pas envie de manger ça. Et ça me fait perdre beaucoup d'énergie, j'ai l'impression. Du coup, j'ai tout le temps besoin de manger ou de fumer une cigarette. J'ai du mal à contrôler mes pulsions. C'est comme si je n'avais pas beaucoup de volonté ni de motivation. Ensuite, je suis complexé par mon corps. J'ai du mal à accepter mes défauts. J'ai du mal à me regarder dans un miroir. Je ne me trouve vraiment pas beau et je ne regarde que mes défauts. Et quand je regarde mes yeux, j'ai l'impression qu'il y a une énergie négative. Ils sont tout noirs. C'est comme si je me regardais, mais que ce n'était pas vraiment moi. Je suis toujours fatigué, souvent fatigué. Et j'ai des douleurs aux homoplates. Ici, des gros blocages qui descendent jusqu'au bras. Et ça me prend beaucoup d'énergie, ça, j'ai l'impression. J'ai du mal à me connecter aux gens et j'ai tendance à m'isoler. Et professionnellement, j'ai du mal à avancer aussi, à être créatif. Quand j'essaie de me concentrer pour trouver des idées, parce que je fais un métier créatif, j'ai plein de pensées négatives qui viennent me parasiter. Donc, j'ai vraiment peur d'avancer. Je refuse beaucoup d'opportunités de travail. J'ai des problèmes de mémoire. Et j'ai du mal à avoir accès à ma mémoire et à mes connaissances. C'est comme si je ne me rappelais pas bien de ce que j'avais vécu ou ce que j'avais appris. J'ai lu beaucoup de livres. J'ai assigné beaucoup d'informations que je n'arrive pas à retrouver. Voilà, ça, c'est pour les points. Et après, il y a une expérience que je pense qui est liée avec tout ça. Donc, je vais essayer de te la raconter rapidement. Il y a trois ans, pendant une méditation, j'ai ressenti une énorme lumière blanche qui rentrait par mon front. C'était des vagues de lumière et qui me donnaient une espèce d'extase émotionnel. Et après ça, j'ai commencé à m'intéresser à l'ésotérisme et à l'occulte. Et je me suis vraiment plongé dedans. J'ai appris beaucoup de choses. Et je me sentais rempli d'amour. Je sentais plein d'énergie en moi. Et j'avais envie d'aider les autres. Et tout ça, ça a duré un an. Et ensuite, à New York, en fait, je suis allé pour du taf et j'ai fait une espèce de burn-out où tout d'un coup, c'est comme si je n'étais plus là, en fait. J'étais là sans être là. J'avais le regard vide et j'avais plein de pensées négatives qui arrivaient dans ma tête. Et après, j'étais dans cet état endormi pendant plusieurs mois. Et j'ai mis à peu près six mois à m'en remettre et à redevenir normal, à être bien. Et tout ça, ça m'a mené, en fait, à un moment où j'allais bien, j'allais de mieux en mieux. Et à un moment, en fait, c'est comme si mon âme, elle était re-rentrée dans mon corps et que je m'éveillais dans le long sommeil. Et après ça, je me sentais avec une énorme confiance en moi, une sensation d'invincibilité. J'étais super persuasif, super créatif, super productif. J'avais l'impression vraiment de m'éveiller dans le long sommeil. Mais en même temps, j'ai été très agacé et très énervé envers certaines personnes autour de moi. Je me suis isolé de tous mes amis. J'ai détruit toutes mes relations de taf. J'ai dépensé tout mon argent, toutes mes économies. J'ai accumulé une énorme découverte. C'était comme une chose qui voulait tout détruire. Mais en même temps, j'étais rempli de compassion pour les autres. Mais en même temps, j'étais très énervé. Et voilà, ça, ça fait six mois. Et après cette sensation d'invincibilité, de toute puissance, je suis revenu à la réalité petit à petit. Et là, je suis entré en grande dépression avec des idées suicidaires pendant six mois. Et là, je sors de cette phase-là. Donc là, la dernière année, c'était une grande montée en puissance avec la sensation de s'éveiller et de ne pas être vraiment moi-même. Puis après, une grande dépression. Et là, voilà, j'en suis là. Donc, pour bien comprendre, d'accord ? Tout ça, ça a démarré lors d'une phase de méditation où tu as eu cette sensation d'extase émotionnelle puisque tu l'as nommé ainsi, d'accord ? Tu pars à New York pour travailler. Tu rentres en burn-out, j'imagine, un an après avoir resté là-bas. C'est bien ça ? Non, je ne suis resté qu'un mois là-bas, en fait. C'était très rapide, en fait. Ok. Parce qu'il y a eu ce burn-out et que tu as dû rentrer en France ? Non, c'était prévu d'y aller que pour trois semaines, en fait. Ok. Et donc là-bas, tu dis que tu as eu un burn-out. Mais le burn-out, il est causé par trois mois intensifs de travail ou par une accumulation en France qui t'a emmené ensuite là-bas à vivre ce burn-out ? Je pense que c'est une accumulation de plein de stress et je ne sais pas vraiment, en fait, mon cerveau. Moi aussi, j'ai fumé beaucoup de cannabis, en fait, pendant sept ans. Donc peut-être que ça a un lien aussi. Je sens que ça a un lien avec tout ça. Cette addiction, aujourd'hui, elle est derrière toi ? Oui, même si, du coup, j'ai toujours la sensation de devoir combler un truc en moi en fumant des clopes ou en mangeant. J'ai toujours cette addiction. Je ne fume pas de cannabis, mais j'ai toujours ce manque, en fait, de quelque chose. Bien. Et ensuite, tu dis, donc, tu rentres en France et ensuite, tu vis cette sorte de réintégration, c'est-à-dire de retour et de grande puissance d'investibilité. Oui, mais vraiment disproportionné, vraiment. Ce n'était pas vraiment moi-même, je pense. Les gens de la famille, tu disais quoi, durant cette période ? Je n'ai pas vu les gens de ma famille, en fait, parce que je suis à Paris et ma famille est dans le sud de la France. Donc c'était plus mes amis, en fait, qui ont vraiment remarqué qu'il y avait quelque chose de pas normal et qui essaient de me le dire. Et moi, j'avais l'impression qu'ils voulaient m'empêcher d'aller mieux, d'aller de l'avant, en fait. Donc j'ai coupé les liens avec tous mes amis, avec toutes mes relations professionnelles aussi, puisque j'avais la sensation de vraiment pouvoir tout faire et d'avoir de grands pouvoirs. D'ailleurs, je pouvais guérir des gens sans les toucher. C'est venu à ce moment-là. J'y pensais déjà avant, mais pendant cette période-là, je pouvais le faire. Et voilà. OK. Bien. Tu veux préciser autre chose ou on démarre, Mohamed ? Non, c'est bon. C'était bon. OK. Donc on y va. Si tu veux, après, tu rebranches ton casque, tu remets ton système Bluetooth. Mais là, pour le moment, tu veux juste éteindre ton micro. Première pastille en bas de l'écran. Et nous, on démarre. OK, super. Bien. Milena, est-ce que tu m'entends bien ? Ou est-ce que je m'arrive encore à faire de l'interférence sur mon casque ? Non. C'est super bien. OK. Donc si ça grésit, c'est parce que j'approche mes mains de l'écran. D'accord ? Ça vient de moi. OK ? Bien. Donc, Milena, on y va. Dis-moi si tu as déjà Mohamed en vision. OK. Tu me dis comment tu vois ? Oui, je la vois. Oui. Il a sa partie éthérique, là bien aujourd'hui. Et à crochets, il y a deux grands crochets qui sont mis dans ces omoplates. Et comme s'il y avait une construction qui ressemble à une grue, il est enlevé en haut et puis remis en bas. Il y a un mouvement vertical. Et quand il est enlevé en haut, il est comme aveuglé par une couche lumineuse et ça le calme et en même temps ça le vide. Donc quand il revient après ça, il se sent horrible. Et il tient comme un bouquin dans la main gauche. Quand il s'élève, tu dis qu'il entre dans un espace plus lumineux, c'est bien ça ? Comme s'il y avait plusieurs couches. La couche la plus basse, c'est là où il vit comme soi-disant dans son corps, quand il est dans son corps physique. Quand il est enlevé, comme s'il était enlevé de son corps physique pour qu'il vide son corps éthérique de l'énergie. Et il entre dans une couche complètement lumineuse qui apparemment te fait penser de quelque chose apaisant, mais il est vidé de toi. Toi, quand tu te trouves dans cette couche ou quand tu la touches, qu'est-ce que tu sens exactement ? Ça ne marche pas avec moi. D'accord. C'est pas ma construction. Chez lui, il y a une élévation fréquentielle quand il entre dans cette lumière ? Comme si cette lumière t'aveiglait et t'anesthésiait, comme si tu ne sentais pas cette opération de vidage, de vider ton énergie. Ok, donc quand il passe dans la lumière, il y a soustraction énergétique ? Oui. Ok. Bien, j'aimerais que tu redescendes. Dans une scène, déjà là en ce moment, où est-ce qu'il est ? Dans la lumière ? En bas ? Non, il est en bas. Dans cette lumière, il ne pourrait pas travailler avec nous, parce qu'il est comme anesthésié. Ok, Milena. Une formalité ? Une reconnaissance de son ADN ? Non, c'est lui. Il plaire, c'est bien lui. Ok, tu vas lui demander s'il tolère notre présence et s'il accepte de nous confier, de nous donner sa position. Non, seulement il tolère, mais il nous prie d'arrêter tout ça, de faire d'une telle manière qu'il ne l'enlève plus. Bien, alors commençons par cet objet qu'il tient dans la main, est-ce qu'il peut nous le montrer ? C'est comme symbolique, c'est pour nous montrer pourquoi il est venu sur Terre, pourquoi il se trouve là où il se trouve. Qu'est-ce qu'il a dans la main, Milena ? Pour nous, c'est comme un livre terrestre, mais là d'où il vient, c'était comme des écritures énergétiques plutôt. Ce livre, il contient l'histoire de qui, de quoi ? Plutôt énergie, parce que nous lisons les textes, le contenu, ils lisaient les énergies dans leurs bouquins. Ils étaient comme étudiants, ils étaient à l'université, là sur sa planète, et il y avait une grande bibliothèque. Et ce bibliothèqueur disait toujours, payez attention, faites attention parce qu'il y a certains bouquins qui étaient écrits par les gens qui sont passés par la Terre ou par d'autres endroits. Ne vous connectez pas avec ces énergies, parce que vous pouvez y aller. Ok. Ce livre, il contient l'énergie de Moamène ? Non, ce livre contient l'énergie. L'écrivain, c'était quelqu'un qui est... Tu te mises en garde ? Qu'est-ce que ça veut dire, mises en garde ? Quand tu mets quelqu'un en garde, c'est que tu préviens quelqu'un d'un éventuel danger, tu l'informes. Non, c'est plutôt pour nous montrer, comme s'il a créé symboliquement ce qu'on devrait voir, pourquoi il s'est trouvé sur Terre. Mais alors qu'il ouvre ce livre et on se plonge dans son histoire, qu'est-ce qu'on doit voir ? Ce qui s'est passé avec lui, malgré ce qu'il disait ses bibliothécaires, il est passé dans cette partie de la bibliothèque où s'est trouvé les livres des gens qui vivaient ailleurs. On va y aller tranquillement. On va dans cette scène, mais tu remontes le temps un peu, d'accord ? Qu'on prenne le temps de se situer un peu. On apprivoise un peu l'environnement. On n'est pas sur Terre. Quand je te dis, il était comme étudiant. Mais c'est difficile de dire ce qu'il étudie, parce qu'ils étudient tout en même temps, comme chimie, philosophie, je ne sais pas quoi. Ok. La forme de Mohamed dans cet endroit, quelle est-elle ? Humaine. Ils sont tous humains. Toutes les caractéristiques sont semblables aux nôtres ? Visuellement, oui. Dans cette bibliothèque, si tu choisis un livre, n'importe lequel, tout est énergie à l'intérieur, il n'y a pas d'alphabet ? Comme si la couverture était seulement quelque chose physique. En fait, tu ouvres à ça, et ensuite, comme si tout devenait, comme tout le contenu devenait en forme énergétique. Comme si tu lisais télépathiquement tout en même temps. Ce livre que Mohamed a dans le présent, dans la main, c'est un livre... C'est ce livre qu'il a lu, et c'était écrit par quelqu'un qui était incarné sur Terre, et ça l'a... Un être comme lui, ou un humain, humain, c'est-à-dire 100% humain de notre Terre ? Et après, c'est ça, comme s'il voulait garder la différence. Nous sommes nous, et quand on incarne sur une autre planète, est-ce que ce sont nous toujours ou pas ? Ils se posent des questions, ils ne veulent pas être mélangés. Pourquoi cette partie de bibliothèque est comme... pas interdite, mais comme s'ils disaient, ne vous lancez pas là-bas ? Alors, qui a mis à disposition ce livre pour cet étudiant qu'est Mohamed, dans cette scène ? Les gens de l'ère planète, qui étaient comme... incarnaient sur plusieurs planètes, et d'un coup, ils ont pu revenir, mais ils n'étaient pas les mêmes. Et ils ont resté leur témoignage. Donc, ils sont revenus, c'est une sorte de mémoire, un mémoire. Oui, de mémoire, oui. Ok. Mohamed trouve ce livre tout seul, ou quelqu'un lui dit, tiens, lis ce livre, comment est-ce que ça se passe ? Non, tout seul, je le vois entrer dans cette partie de la bibliothèque, et tu sais, puisque tout est énergétique, donc quand il touche la couverture, comme si cette énergie lui déjà parlait un peu, et c'est ce livre qui lui parlait le plus. D'accord, donc en touchant la couverture quelque part, il a accès aux titres et aux contenus, bref, bref ? Mais il faut l'ouvrir pour, oui, comme si tu pouvais lire extraits, juste en extraits, en touchant. À ce moment-là, dans la bibliothèque, il y a d'autres étudiants ? Mais pas dans cette partie, oui, bien sûr, il y a plein de gens là-bas. Mais cette partie, Milena, elle est ouverte au public, quelque part ? Elle est ouverte, bien sûr, bien sûr, parce que la volonté est libre, mais il y a toujours ce... c'est bien remarqué, il y a des signants, il y a ces bibliothécaires qui disent, faites attention. Ok. Si tu prends un peu de perspective sur cette bibliothèque, et que tu regardes la structure de cette planète, elle est semblable à la nôtre ? Des maisons, des rues ? Oui, mais les maisons sont beaucoup plus transparentes, comme si c'était fait de glace, en fait, mais c'est plasma, c'est une sorte d'une plasma. Comment ces êtres, Milena, ont-ils eu des informations sur la planète Terre ? Comment est-ce qu'elles leur sont parvenues ? Exactement, par les gens, par eux, qui ont incarné sur Terre et qui ont pu revenir. D'accord, mais les premiers qui se sont incarnés sur Terre, pourquoi y sont-ils allés ? D'où leur est venue l'information de l'existence d'une planète Terre ? Non, ces gens-là savent plus que nous, où se trouvent d'autres types humains, d'autres genres humains. Ils le savent. Je ne sais pas. Je ne sais pas, ils le savaient. Bien. Retourne dans cette bibliothèque, avant que Mohamed n'ouvre ce livre. Et demande-lui pourquoi ce livre-là n'est pas un autre ? Pourquoi est-ce qu'il est là ? Qu'est-ce qu'il sentait ? Parce que cet homme qui a écrit ce bouquin se suicidait sur Terre. Parce que, je ne sais pas, parce que c'est quelque chose qu'il ne connaît pas. Parce que ce sont des notions. La mort terrestre ? La mort, comme très tragique. Ça, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas beaucoup. Ils savent, théoratiquement, beaucoup de choses, mais ils ne les exercent pas. Ils ne les exercent pas. Oui. Donc, il s'agit de curiosité, d'ouvrir son esprit à d'autres expériences, rien de plus. Curiosité, mais aussi ces émotions-forces qu'il ressentait sous le doigt de ce livre. Les émotions qu'il ne connaissait pas, ne connaissait pas comme par expérimentation. Par l'expérience. Dis-moi une chose, quel est le système de croyance de ces êtres ? Est-ce qu'ils croient en quelque chose, en dehors d'eux-mêmes ? Il n'y a pas de religion, mais comme s'ils étaient savants. Je veux dire que ces gens-là, quand ils apprennent, comme s'ils avaient des écrans dans la tête. Donc, par exemple, tu n'es dans leur salle de l'université. Il n'y a pas de salle d'expérimentation. Ils font tous dans leur tête. Par exemple, si tu leur montres une expérimentation chimique, ils sont capables de le faire dans leur tête. Ils n'ont pas besoin, tu sais, de fioles, de je ne sais pas quoi. Donc, ils croient à tout ce qu'ils peuvent voir dans leur propre tête. C'est tout. Je n'arrive pas à comprendre, mais c'est comme ça. Ça reste intéressant. L'interférence existe pour ces êtres ? Par exemple, ils savent qu'ils existent des... Des espèces différentes ? Oui. Mais non, ils ne connaissent pas. Ils ne sont pas en contact, non. D'accord. Mais ils ont l'expérience théorique à l'esprit ? Oui. Et c'est pourquoi il a... Comme ces gens qui reviennent et qu'ils ont expérimenté, sont comme expulsés de la société. C'est pourquoi si ces livres sont... Pourquoi expulsés, Milena ? Pour ne pas contaminer les autres, avec les idées, avec les images. Pour ne pas attirer, pour ne pas contaminer leur énergie. Par des fréquences négatives ? Parce que ces expériences pourraient les contaminer négativement ? Parce que l'expérience fait produire les images. Si tu peux imaginer, ça existe. Je viens de te dire, ils croient seulement, ils croient seulement à ce qu'ils peuvent voir dans leur tête. Donc, ceux qui parviennent à revenir de notre planète Terre sont comme mis en exil ? Ils sont comme dans un hôpital. On dirait pour le fou, mais ils sont bien traités, mais isolés de la société. Ok. J'imagine que Mohamed, dans cette scène, est également au courant de tout cela. De tous ceux qui se rapprochent de cette expérience, de ces fréquences, courent un risque. Il le sait. Il y a certains... Comme les lois, comme nous avons des lois, des codex, eux, ils ont aussi. Tu veux incarner ailleurs, oui. Mais après, quand tu reviens, c'est pas évident qu'on va te laisser entrer de nouveau dans la société. Donc, cet hôpital est comme, tu sais, où tu passes autant de temps jusqu'à ce qu'ils te disent, tu es bien de nouveau un de nous. Ils effacent la vie passée sur terre ? Non, pas effacée, comme de rétablir la même façon de penser, de se comporter, comme si quelqu'un revenait de quelque chose de traumatique. Il faut le réadapter dans la vie comme normale. Reviennent-ils réellement traumatisés ? Tu le vois comme ça, toi ? La société, cette société, elle le voit comme un grand trauma. Ok, bien. Ils sont un peu différents, le comportement est différent. Mais Lina, reviens dans cette scène, la scène où il a ce livre entre les mains, et tu vas me dire tout ce qui se passe. Dans ce livre, il m'a pour me montrer pourquoi il est ici. Oui, mais dans la scène de la bibliothèque, c'est là qu'il prend en compte ce livre pour la première fois. Oui, oui, oui. Bien, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Il touche le livre, et qu'est-ce qui se passe ? Il le fait sortir, et puis il regarde assez, un bon moment, il regarde la couverture. Il connaît le risque, et pourtant il va l'ouvrir. Et il se connecte, il acquiert comme énergie de la Terre, de la vie sur Terre. De tout ce que l'autre a écrit. Oui, de ce qu'il a vécu avant tout, parce que c'est énergie, donc c'est comme lire quelque chose émotionnellement. Bien, il y a quelque chose que j'aimerais comprendre, on fait une parenthèse. Ces êtres qui reviennent de la Terre sont mis comme aux bancs de la société, ils sont exilés. Pour autant, on leur permet d'écrire et de mettre leurs livres au service du monde d'étudiants ? Parce qu'il y a certaines personnes qui ont cette capacité de lire en toute protection. Je vois un professeur, par exemple, cette université, elle peut lire n'importe quoi, il ne va pas être affecté. Et ces informations sont importantes, c'est juste qu'il faut savoir lire sans se lier avec ses énergies. Bien, donc qu'est-ce qui se passe au moment où il se lie avec ses énergies, où il entre en contact avec elle, avec cette histoire ? Donc il vit la vie de cet homme ou ses vies ? Les images, où il commence à sentir la tristesse, ce que ça veut dire, ce suicidé, ce qu'il ne savait pas avant. Et maintenant il a cette énergie du suicide, de la tristesse en lui. Bien, que se passe-t-il ensuite ? Est-ce qu'il est métamorphosé par ce nouveau savoir, cette nouvelle expérience ? Oui, il commence à se comporter. Et chez eux, ils sont assez... tu sais, leurs fréquences sont assez... Équilibrées ? Équilibrées, elles ne changent pas trop. Donc lui, les gens tout de suite voient la différence. Lui, comment est-ce qu'il se sent après la lecture de ce livre ? Triste... triste... comme quelqu'un qui s'est perdu dans la société... Est-ce que ça s'est déjà produit auparavant ? Avec les autres, oui. Que font-tu de ces élèves-là ? Il y a toujours une réunion de... On peut dire de ça, je ne sais pas comment te dire, mais il y a une réunion de gens qui... Oui, oui, quelque chose comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces cas-là ? Et normalement, la remède est sur Terre, il faut l'envoyer sur Terre. C'est ce qui va se passer pour Mohamed ? Oui. Combien de personnes assistent à ce concile ? Oh, dépend de 14 jusqu'à 50, dépend de cas. Dans le cas de Mohamed ? Oui, 22 personnes. Qui décide ? Qui est-ce qui commande cette assemblée, Milena ? Non, il n'y a pas une personne. C'est qu'il regarde le cas comme s'il... De nouveau, il y a de... Comme s'il pouvait regarder chacun en même temps la même chose. Comme s'il regardait dans leur esprit comment s'est comporté dernièrement Mohamed. Et... Ils savent ce qu'il ressent et ce qu'il a vécu. Oui. Et donc, la décision est commune. Elle est commune ? Oui. OK. Qu'est-ce qui est décidé donc pour lui ? Qu'il doit... Parce qu'il s'est contaminé avec une énergie. Donc, il doit maintenant affronter ce qu'il s'est contaminé. Adresse-toi à l'assemblée à ce moment-là. Pourquoi ne l'envoie-t-il pas en centre de rétablissement comme les autres ? Ceux qui ont été réellement contaminés par une expérience ? Parce qu'il ne va pas sortir de là. Jamais. Pourquoi ? Parce que... Pourquoi quelqu'un qui vit sur Terre pourrait être rattrapable ? Ils ne savent pas remède contre certaines maladies. Ils ne savent pas comment trouver la remède contre les incarnations dans les endroits qui sont si... Milena ? Qui... Oui ? Parce qu'à la lecture de ce livre, il y a également une envie émergente de vivre ce type de vie ? D'expérimenter cette adrénaline humaine ? Non, pas trop. C'est comme une contamination des énergies qui... Comment serait-il capable de décontaminer un être comme eux ayant fait, ayant vécu des vies humaines et pas décontaminer quelqu'un ? Pour le faire choisir. Il doit choisir la vie. Quelle vie il veut mener là sur Terre avec toutes ses émotions ? Qu'il y a le doute, Milena. Et le doute vient d'une envie de Mohamed de vivre là-bas quelque part, d'expérimenter ses sensations humaines. Moi, je pense que ce sont eux qui n'ont décidé pas. Mohamed est comme complètement perdu. Ça, je sais. C'est passé. Mais ça me paraît invraisemblable qu'il soit capable de décontaminer des êtres ayant vécu sur Terre et pas un simple élève ayant pris connaissance comme ça dans son esprit. Donc, la différence vient du fait que chez Mohamed, il y a un conflit déjà. Il y a un conflit, un immense conflit, bien sûr. Bien. Oui. Oui. Que se passe-t-il ensuite ? Si une incarnation forcée lui est proposée, comment est-ce que ça se passe ? Est-ce qu'il a envie d'y aller ? Non, ce n'est pas forcée. Ce n'est pas qu'ils ont pris cette décision à la légère. C'est qu'ils savent très bien, si on le renvoie à cet hôpital, il ne sortira jamais parce qu'on n'en a pas de remède. Il faut l'envoyer pour qu'il expérimente, pour qu'il prenne des décisions, pour qu'il se débarrasse de certaines choses par lui-même. Comment est-ce qu'il va s'incarner sur Terre ? Quelles sont les conditions cette fois ? Il va venir déjà avec cette tristesse. Il va venir avec cette... Quelle technologie ont-ils pour l'envoyer sur Terre ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est une proposition. C'est comme une longue discussion, comme s'il disait « Tu dois quitter ton corps ». Physique et... Il accepte ? Oui, il accepte. En quittant son corps physique, le corps physique prend fin, s'éteint ? Oui. Ensuite, avec les informations dont il dispose, il sait déjà où aller sur Terre, la trajectoire ? Oui, c'est tout ce qu'il a, cette contamination, on va le mener. Cet endroit, Mylena ? Non. Regarde-le arriver près de la Terre. Il y a une information, ils ont gardé une information, comme s'ils pouvaient revenir, comme s'il y avait un signe là, sur leur planète, c'est là ta Terre. Ce signe, tu le vois comment et tu le vois où ? Nous, on a vendu des tambours. Eux, ils font quelque chose, comme des obsèques, mais comme s'ils ont laissé les informations. Ton corps, j'ai ici. Là, tu peux toujours revenir, même si tu prends un autre corps. Quand il est en partance pour la planète Terre, est-ce qu'il a ce livre toujours dans les mains ? Non, ce livre, il l'a comme créé pour nous montrer d'où il vient. Bien. Regarde sa première incarnation terrestre. Comment se passe cette incarnation, Mylena ? Mal. Je vois qu'il est incarné comme une fille. Il y avait deux jumelles et l'autre ne se comportait mieux, mais s'adaptait mieux parce qu'elle était humaine. Terre, il était comme moins heureux. Bien. Pour autant, il y a eu une parfaite compatibilité entre son ADN et l'ADN humain dans ce corps physique. Oui, mais pas avec cette dimension. Oui, oui, il est humain, absolument. Au cours de cette vie, dans quel état d'esprit est son corps subliminal, si on peut poser la question ainsi ? Oui, tout se complique parce que non seulement il est venu avec cette tristesse, avec ces notions du suicide, mais de plus, quand on se compare avec cette sœur, comme si tout n'allait pas bien. Suicide, c'est-à-dire qu'il souhaite déjà abandonner cette expérience ? Non, 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 pas se suicider, mais avec la notion, avec cette énergie de cet homme qui s'est suicidé sur Terre. Dans cette première incarnation, il se souvient de l'avant, de son endroit, de ce qu'il a fait pour venir sur Terre ? Non, il ne se rappelle presque rien puisqu'il était attrapé déjà par ce reptiloïde. Quand ? Quand il entrait ici. Ok. Déjà cette même plateforme. C'est ça qui nous intéresse. À quel moment est-ce qu'il est attrapé ? À quel moment est-ce qu'il accepte cette interférence ? Ce serait plus juste. Non, c'était facile parce qu'il est déjà venu avec cette énergie de tristesse, de cette notion qui est suicide, suicide, tu sais, violence. Ça va au moment où il y a l'acceptation de cette interférence, Milena ? Mais moi, je vois la même plateforme avec cette grue et il passe à côté, comme s'il était tellement déçu déjà, tellement qu'il se laisse faire. Qui vient à lui ? Le reptiloïde. Quand il arrive sur cette plateforme, il est dans la lumière ou dans la partie sombre ? Sombre. C'est au niveau, là où il faut entrer dans la partie physique. Ok. Qui se présente à lui ? Comme un dinosaure, comme un reptiloïde. C'est une découverte fortuite, cette plateforme, Milena ? C'est-à-dire, il tombe par hasard sur cette plateforme en arrivant sur Terre ? Ou il est attiré par elle ? Non, c'est que la façon où il entrait sur Terre était compatible avec la fréquence de cette plateforme. Bien. Qu'est-ce qui se passe quand il y a ce tête-à-tête avec cette entité qui s'approche ? Il est toujours la même chose. Si tu veux entrer, tu veux incarner, il faut payer. Il dit oui ? Je veux m'incarner ? Il dit oui parce qu'il est perdu. C'est quelqu'un qui est dans un conflit très profond intérieur. Tout ce qui se passe à l'extérieur est comme si tout ce qui était à l'extérieur c'était dans un rêve, mais le conflit se passe à l'intérieur. Bien, tu vas demander à l'entité maintenant, Milena, qu'est-ce qu'il doit payer ? Tout. Toute son énergie, tout ce qu'il peut... Rien que ça ? Il est resté sur Terre, les informations qu'il a, qu'il possède et les informations génétiques qu'il a aussi. Pourquoi ces informations génétiques les intéresseraient ? Parce que, comme toujours, ils aimeraient s'installer ailleurs aussi. Ok. Cet reptilien, il travaille pour une organisation reptiloïde, Milena, ou pour une autre organisation appartenant ? C'est une immense organisation. Ils sont ennemis et amis, ils coopèrent et se luttent les uns contre les autres. Mais en fait... Ok. Dans cette hiérarchie, tu vas me trouver quelqu'un qui aide à une position dominante, s'il te plaît. Mais dans l'hierarchie, ce personnage ne se trouve pas sur cette plateforme. Tu l'appelles ? Oui, c'est un reptilote. C'est vraiment un reptilote avec une crête noire, avec une crête sur deux pattes. Son nom, Milena, quel est-il ? Alix ? Alix ? Ah ah, bien. Tu veux bien me laisser parler une minute avec lui ? Oui. Ok. À trois, tu me laisses avec Alix, Milena. Un, deux, trois. Alix ? Oui, c'est toujours intéressant ça. Qu'est-ce qui est intéressant ? De vous trier. Ah oui, c'est là en l'air. Nous sommes dans le centre de tri, effectivement. Oui. Bien, donc là maintenant, on a un aperçu à peu près global de ce que va devoir payer Mohamed pour son incarnation humaine. Mais qu'est-ce qu'il gagne en échange de tout ce don ? Il est si stupide qu'il paye. Stupide ou perdu ? Tout. C'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. Alors pour toi, perdu. Pour moi, stupide. Bien. Ainsi c'est clair. Donc on sait ce qu'il doit donner, mais qu'est-ce qu'il va gagner à tout cela ? A supporter toute cette soustraction énergétique ? De rentrer ? Oui. Qui t'a dit que tu possèdes cette planète ? Où est-ce que c'est écrit ? Montre-moi. Toi, tu la sais très bien que je possède. Où est-ce que c'est écrit ? Qui a établi ces règles ? Certainement pas toi. Non, pas moi. J'en profite. Non. Eh bien écoute, j'ai une grande information à t'annoncer. Aujourd'hui, dans cette plateforme de tri, je vais revenir à toi bientôt et c'est moi qui vais établir les règles. Je me place à la hauteur de cette terre et je définis les règles. C'est ainsi que ça va se passer. Je vais définir les modalités d'incarnation et je vais voir ce que toi, tu vas avoir à offrir à Mohamed. pour qu'ils te permettent d'être là, à parasiter cette planète. Tu n'as pas le droit d'être là. Mais gâche. Tu n'as pas le droit d'être là. Tu t'es octroyé un bien que tu n'avais pas à dérober. Casse-toi, j'ai dit. Oh, cette plateforme de tri ne m'arrange guère. Je ne vais pas rester, mais je vais revenir. Et quand je vais t'appeler, tu vas revenir. Laisse-moi avec Milena. Milena ? Milena ? Déconnecte. Oui. Que se passe-t-il ? Oui. La raya, il a augmenté ma température. Je ne sais pas comment, mais il l'a fait. La colère sûrement. Comment est-ce que tu te sens ? Bien. Bien, tu récupères ta température normale. Oui, dans la tête, j'ai l'impression que j'ai comme 40 degrés. Tu récupères ta température normale, quitte à poser tes mains énergétiques sur toute la partie haute de ton corps. Non, je suis bien, je suis bien. Bien. Les bouffées de chaleur ont disparu ? Oui. Ok. On continue ? Bien. Une fois en partant sur la Terre, il y a une première incarnation. Comment est-ce que cette première incarnation, c'est cette vie d'enfant avec une humaine ? Oui, oui, oui. Bien. Maintenant, combien est-ce qu'il y a de vies qui attendent Mohamed ainsi ? Ça, c'est la douzième. Douzième ? Douzième, oui. Douzième, celle de Mohamed. Ah ah. Des caractéristiques communes à ces douze vies ? D'abord, une chose. Est-ce qu'il y a toujours eu cette même interférence ? C'est eux-mêmes, oui, oui. Bien. Mais avant, il n'était pas comme attaché à cette grue et comme enlevé vers ces couches. Ça, c'est venu il y a trois incarnations. C'est voulu. De plus en plus, il est près de cette contamination de pensée suicidaire de cet homme. De quelle histoire il a lue, oui. Il est plus souvent enlevé là-bas. Qu'est-ce qui fait qu'on reparle encore de cet homme douze vies après ? Pourquoi est-ce que c'est encore si présent dans son esprit ? Il doit le vivre. Il est venu contaminé. Mais avant d'entrer sur terre, avant de s'incarner, il en dit, à peu près là, tu viens comme malade. Maintenant, tu dois te guérir et tu dois le vivre. Tu dois te suicider pour te sauver, pour te... Pour te vérifier. Milena, regarde, quand on s'est connecté à Mohamed dans le présent, c'est-à-dire, tu vas revenir quelques minutes avant que tu aies un contact visuel, au tout début de la session. Ce livre, c'est Mohamed qui l'a créé pour nous ? Ou est-ce qu'il l'avait déjà dans la main ? C'est une création étrangère ou c'est bien à lui ? Ils avaient déjà l'énergie de ce livre à l'intérieur. Il a juste créé comme l'image pour nous guider. Mais tu sais, cette grue, ces crochets, même si c'est dans les homoplates, lui, il a l'impression comme s'il avait la corde autour du cou, comme si ça l'enlevait, comme s'il était déjà suicidaire parce que cet homme s'est suicidé en s'est penchant. Les entités savent cela ? L'ont lu en lui ? Savent parce qu'il est venu tellement perdu, comme s'il pouvait lire, spécialement cette contamination, c'était déjà terrestre. Bien. À ce propos, j'aimerais que tu me dises comment ce système, cette création autour de lui, cette grue et le reste, influencent sa réalité physique ? Énormément. Comme s'il était déjà penché. Même s'il a les pieds sur... En fait, ça change. Quand il est enlevé, il a l'impression qu'il est penché. Donc, il y a des pensées comme suicidaires qui sont assez vivantes. Mais quand il est mis par terre, cette partie-là vit en panique à cause de ses crochets, à cause... Lui, pour lui, c'est comme s'il avait une corde autour du cou constamment. Donc là, cette partie est comme dans la panique constante. Et quand il s'enlève, il est très perdu. Il ne sait pas s'il est dans un bon état ou dans un mauvais état. Parce que quand il est enlevé, anesthésié, il se sent mieux. Parce que tout s'éteint comme si sa conscience s'endormait. Mais après, il revient vide. Bien. Et il n'a pas de force pour vivre. Bien. Comment tu te sens ? Comme... Comme sens d'espoir, je ne sais pas comment... Déconnecte-toi de ses ressentis, maintenant. Oui. 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 Bien. Ça ne t'appartient pas. Comme si c'était tellement... Ça ne t'appartient pas. Oui, je sais. Mais quand il est enlevé en haut, dans cette luminosité, comme s'il s'est rencontré avec la divinité ou avec, au moins, avec l'énergie de sa planète, il y a quelque chose de bien. Mais en fait, il se passe des choses mauvaises en lui. Bien. Pour autant, tu ne vas pas laisser cette fréquence grandir dans ton corps. Non, 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 non. Ça ne m'appartient pas, non. OK. Maintenant, on va revenir sur un élément de son histoire, cette fameuse méditation durant laquelle il a connu cette extase, cette lumière dans son corps. Mais moi, je le vois en haut. Je ne sais pas ce qui faisait son corps physique, parce que quand il est en haut, il est comme découpé, mais je le vois dans cette partie. On va obtenir une réponse à nos questions. Tu vas appeler maintenant tous ceux qui sont connectés à Mohamed, à son champ énergétique. Ils vont se présenter dans cet espace. Avec toi. Elix, le reptiloïde qui l'a accueilli. C'est un groupe, donc on peut le compter en centaines, mais ils ne sont pas connus. Oui, oui, collabore. Bien, alors tu dis simplement à Elix t'approcher. Les autres, nous n'avons pas besoin d'entrer en compte. Les deux sont là, ceux qui accueillaient ce chef. Bien. Alors, tu vas lui poser la question, qu'est-ce qui a déraillé dans le système pour qu'il reste un an dans cet état semi-extatique ? Il est perdu, lui. Il est perdu, donc il ne sait pas où se trouve le bonheur. Pourquoi est-ce qu'il se sentit si bien ? Ça a dû être agaçant ? Qu'il se sente si bien, si en paix. Parce que dans cette luminosité, je viens de te dire, il voulait se présenter dans cette luminosité, il voulait présenter l'indice qui est divin, mais lui, il le ressentait parce qu'il suçait toutes les informations, aussi les informations de l'autre planète. Il ressentait, il y a eu une particule de lui très profonde qui ressentait cette racine. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite, Milena, quand tu le réintègres quelque part, puisqu'il l'a dit ainsi, c'est encore ce sentiment d'invincibilité qu'il habite alors, d'agression même à l'égard de son entourage, autodestruction matérielle. De nouveau, cette énergie contaminante d'en bas, de ce bouquin, etc. Et pourquoi c'est si intensifié ? Parce qu'eux, ils ont fait quelque chose. Quand ils le font ? Je ne sais pas, quelque chose à travers ses crochets, à travers ses tuyaux. L'interférence a été renforcée ? Oui. Tu prends cette colère, tu l'absorbes de la part d'Hélix ? Ce n'est pas la colère. Je viens de dire la panique dans cette partie-ci. Comme s'il ne pouvait pas même respirer. Il est tellement à ce niveau-là effrayé. Comme si tu avais des nausées à ce niveau-là. Quand il est resté dans cette lumière, tu dis qu'il y a eu des informations de récupérer, n'est-ce pas ? Il va récupérer tout, oui. Quelles informations ont-ils récupérées alors qu'il est resté longtemps dans cette lumière, qu'il n'avait pas récupérées avant, alors qu'il y allait comme ça ponctuellement ? Ils veulent récupérer les informations sur ses origines, sur son identité extraterrestre, sur leur façon de vivre, leur façon de penser. Ils veulent tenir leur propre mémoire, en sorte. Ces douleurs dans les homoplates, je parle de Mohamed, sont une conséquence de cette interférence ? Des accrochées, immenses. Son état de fatigue ? Oui, mais j'ai un peu de cedir. Oh, puis complètement épuisé en bas. Et ce problème avec ses yeux, quand il se regarde, il voit des yeux sombres, il dit qu'il ne se reconnaît pas. Quand il revient, il est avec là, complètement, par cette lumière là-bas. Ils agissent à travers les yeux aussi. Et cette difficulté qu'il a, avec son image, son image dans le miroir ? C'est à cause de ce que je viens de te dire, qu'à chaque fois quand il s'incarne ici, c'est comme s'il s'incarnait comme incomplètement, ou mal, c'est ça, c'est lié avec… Le fait de ce conflit ? Oui, oui, de cette situation, oui. C'est pourquoi il ne se reconnaît pas. Mais il était humain, donc c'est juste le problème lié avec cette situation. Cette anxiété constante qui habite son corps ? Je viens de te dire, panique, la tête panique, parce que comme s'il avait déjà la corde autour de son cou. Ok. C'est en rapport avec les difficultés pour s'exprimer aussi, ce cou, cette corde ? Oui. Pire. Oui. Et aussi à cause de cette première incarnation. J'étais pire que ma soeur, j'étais… Oui. Père de confiance en soi. C'est une insortitude. Isolement, oui, bien sûr, comme quelqu'un destiné à ce suicide. Il essaie d'exprimer, Milena, son être à travers l'art. Il y a encore ce conflit alors qu'il essaie de créer. Ça vient de là ? Ce conflit qu'il a et qu'il porte en lui-même ? Oh, il peut s'exprimer. Ce que je viens de te dire, c'est qu'il save beaucoup de choses. Il peut s'exprimer à travers beaucoup de domaines. Mais pourquoi il ne s'exprime pas ? Parce qu'il est comme penché, il est comme déjà moitié suicidaire. Donc, à quoi ça sert de s'exprimer la personne quasi morte ? Cette sensation de manque qu'il essaie de palier à travers la nourriture ? C'est ce conflit interne. OK. Bien. Tu me laisses parler un instant avec Mohamed directement dans le présent, Milena ? Oui. OK. Donc, tu vas me laisser directement lui parler. Mohamed ? Oui. Comment est-ce que tu te sens ? Très mal. J'ai envie de vivre et de mourir en même temps. Tu sais déjà d'où ça vient, n'est-ce pas ? Tu le sais maintenant. Je le savais dès le début, mais je me sens moi-même. Je ne sais pas comment lutter contre tout ça. Eh bien, reste concentré sur moi et sur mon énergie, ça va te permettre de te stabiliser. Serre-toi de Milena également, comme d'un pilier pour stabiliser ton énergie mentale un instant. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu te souviens de quelque chose relatif à cette planète d'où tu viens ? À ce pourquoi tu as été envoyée ici ? Tu t'en souviens maintenant ? Quand je me concentre, quand je suis maladie terrestre, ne me dérange pas, je me rappelle tout. Tu te considères comme malade ? Oui. Malade, c'est le même mot qu'utiliser les tiens pour parler de ceux qui avaient expérimenté la Terre. Tu te souviens ? Oui. Tu n'es pas malade. Tu es interféré. Mais alors, c'est l'un des miens qui m'a... L'un des miens qui m'a interféré. Pourquoi tu dis l'un des tiens ? Parce que j'ai lu le livre. Bien. Sauf que, il n'a pas été interféré au moment où tu as lu ce livre. Autrement dit, une autre source d'énergie ne s'est pas connectée à toi au moment de la lecture, de l'absorption de cette énergie dans le livre. Il y a eu une connexion sur la plateforme d'arrivée, la plateforme d'accueil de notre planète Terre. L'endroit où tes fréquences t'ont emmené, la toute première fois. Et là où on t'a dit, tu vas tout donner. le droit de passage consiste en l'offre, l'offerta de tes informations et de tes fréquences, de toutes tes productions fréquentielles. Négatif, j'entends. Oui. Voilà ce que tu dois donner. Encore aujourd'hui. Voilà pourquoi tu fais des allers-retours dans cette lumière et dans cette obscurité. Où ton information se perd peu à peu dans cette lumière. Mais tu as transmis des informations à ta partie rationnelle. Et c'est ce qui fait qu'on est là ensemble aujourd'hui. Il y a une partie de toi qui veut mettre fin à ce cercle infernal. Oui. Oui. Moi et de ma société aussi. On va rester concentré sur toi et rien que sur toi pour ce moment. Pour le moment. Ces entités face à toi, comment est-ce que tu les vois d'abord ? Ceux qui sont connectés à ton énergie, qui en disposent ? Comme des énergies rouges qui forment des êtres. Tu vois leur forme ? Est-ce qu'elles sont semblables à des êtres vivant sur notre planète Terre ? Oui, des animaux. Mais beaucoup plus grands que les humains. Tu as des animaux sur ta planète ? Tu te souviens qu'il y en avait ? Des oiseaux. Ils étaient dangereux ? Non. Non ? Bien. Et bien sur la planète Terre, il y a ce bestiaire dangereux et ceux qui sont en face de toi ne sont pas réellement dangereux. Ils le sont que si tu leur laisses la place pour s'installer, pour se connecter à toi. Ils t'effraient ? Non, mon état m'effraie plus. Qu'est-ce qui t'effraie dans ton état ? Ta tristesse, ce conflit interne ? Parle-moi de ce conflit. C'est une énergie terrestre que j'ai acceptée et que je ne comprenais pas. Oui. Elle est toujours dans ton esprit, n'est-ce pas ? J'ai lu quelque chose que je ne comprenais pas. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas sortir ces informations de ton esprit ? Je ne sais pas comment. Ils ne savaient pas comment. Les gens de ma planète ne savaient pas comment. Une chose, de tous les livres que tu as lus, tous les livres que tu as absorbés, tout cela est présent encore dans ton esprit ? Oui. Oui ? Oui. Aucun livre n'est jamais sorti ? Aucune information non plus ? Mémorise de choses. Qu'est-ce qui fait que tu voudrais que cette histoire sorte de ton esprit alors que tu sais que tout cela fait partie de la réalité terrestre au final ? Moi, je pense que c'est ça la différence entre ma planète et la Terre que nous n'avons pas besoin d'expérimenter. Il suffit de lire. Et ici, sur telle photo, expérimenter par soi-même. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il te reste à faire à expérimenter la vie de cet homme ? Tu n'es pas loin. Il ne s'agit que d'un livre. Il ne s'agit que d'une histoire. On ne sait pas comment. Peut-être qu'il n'y a pas de comment. Peut-être qu'il faut cesser de se poser la question et vivre avec simplement un livre comme un fait dans son esprit. Une acquisition d'expérience et rien de plus. Pourquoi vouloir faire sortir cela ? C'est l'histoire d'un homme qui a vécu sur Terre et qui a mal vécu sur Terre. Cette histoire-là, je peux t'en raconter des milliards d'autres histoires et bien plus pire. Tu décides, toi, qu'elle contamine ton esprit. Tu as décidé, toi, qu'elle contamine ton esprit. C'est l'histoire d'un autre, pas la tienne. Regarde, Milena, il y a quelques minutes dans cette session, ce mal-être ressenti dans son corps, cette tristesse qui l'a envahissée. Elle est consciente que ça ne lui appartient pas et pour autant, elle s'en est débarrassée très simplement. Pourquoi ne fais-tu pas de même ? Ça ne t'appartient pas, cette histoire. Tout au mieux, tu peux encore la raconter. On est habitué à vivre en commun avec tout le monde. Mais si vous êtes des êtres intelligents, des êtres flexibles, agiles mentalement, tu dois pouvoir inventer quelque chose qui te permette de te séparer du mauvais côté de l'histoire, de sa fréquence négative, cette sensation de mort, celle que l'homme a racontée, comme a fait Milena avant. c'est le même principe. Je pense que c'est pourquoi ils m'ont envoyée ici, pour apprendre ça. et revenir avec ce savoir. C'est assez simple en réalité. On ne sait pas le faire sur ma planète. On prend tout. Bien. Et le problème, c'est que vous n'expérimentez rien. Vous ne tentez rien. Si on tente, il y a de bonnes chances pour que 200 fois sur 201 fois, on ne parvienne pas à notre but. Il suffit d'une fois. Donc, tu vas faire sortir de ton esprit, non pas l'histoire de l'homme, mais la fréquence qui englobe cette histoire, cette mort, ce trauma, tout ce qui ne t'appartient pas, en somme. Oui, je le fais sortir par la tête. Et tu me laisses un instant avec Milena. Milena, décollecte-toi de Mohamed. Je pense qu'il a compris. Je pense que c'est ça que dans son esprit n'existait pas, qu'il peut se débarrasser. Bien. Ça existe. Il a la conscience nécessaire, l'évolution nécessaire pour le faire. Donc, si tu veux accélérer le processus, tu lui transmets-toi. C'est quelque chose qui est à ta connaissance, Milena, que tu maîtrises pas. Non, il a compris. Bien. Dis-moi ce qu'il fait. Il a compris parce que le crochet se relâche naturellement. Bien. Continue d'observer. retranscrire. Mais il commence à sourire comme s'il y avait un immense soulagement dans son être. C'est pas à moi. Je suis pas obligée de le porter. C'est pas à moi. Bien. OK. Pendant qu'on est sur ce trampoline, Milena, on va continuer à cette ascension. et tu vas dire à Elix t'approcher un peu. J'aime les voir disfrutar, profiter de ses scènes. Non, non, non. Il est en colère. Il est en colère parce que Mohamed se détache comme... Inconsciemment, je sais pas si c'est le bon moment, mais tu sais d'une manière naturelle. Tu me laisses parler avec Elix un instant ? Oui. Bien. Elix ? Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah, je sais. Tu es en train de réfléchir à ce que tu vas pouvoir offrir à Mohamed maintenant. C'est bien ça ? On va l'attraper de nouveau. En es-tu sûre ? On va trouver le moyen. Je ne vois plus de faille en lui pourtant. Mais encore une fois, tu dévis le sujet. La question était qu'est-ce que tu vas donner maintenant, toi, à Mohamed ? Tu t'es permis d'interférer dans son champ énergétique. Tu n'en avais absolument pas le droit et il le sait. Comment est-ce que tu vas faire la compensation énergétique maintenant ? Fais-moi des propositions qui pourraient être susceptibles de l'intéresser. Je ne vais rien à l'offrir. Il a reçu beaucoup. Qu'a-t-il reçu ? La vie terrestre. Non, non, non. Il n'a pas besoin de toi pour s'incarner dans une vie terrestre. C'est à sa disposition partout où il regarde. Tu n'offres rien parce que tu ne possèdes rien, parce que tu es incapable de créer un corps physique, tout aussi incapable d'exister en tant qu'être éthérique dans un corps physique. Dans notre permission. Tu remplis des tâches. Tu n'es pas un créateur. Ni un créateur et encore moins une divinité en laquelle ses esprits humains portent leurs croyances. Tu n'es rien. A rien du tout. Je sais ce que tu vas donner à Mohamed. Tu vas détruire toutes les données que tu possèdes sur lui et sa race. Toutes les données. Non. Voilà ce que tu vas faire. Non, regarde, tu te passes déjà à l'instruction. Non, je dis non. Ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend plus de toi. Et méfie-toi parce que je pourrais avoir l'envie de tout dérober dans tes fichiers et te laisser aller ta vierge. Obéis et soumets-toi. Milena, déconnecte. 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 Tu respires profondément et en expirant, tu chasses tout ce qui lui appartient. Oui. Comment tu te sens ? Bien. Ok. Dis-moi ce qui se passe. comme si Mohamed lui-même, de se désigner, de se définir. De se définir, oui. Bien. Rien dans son corps. Dis-moi s'il a récupéré toutes ces datas, toutes ces données, de fichiers. Au contraire, il s'est vidé de beaucoup de choses. De quoi ? Pour se laisser place. De certaines façons de penser de lui-même. Comme s'il s'est libéré de... Il s'est laissé la place pour se redéfinir. Bien. Comment est-ce qu'il se sent ? Très léger. Libre. Envie de vivre. Sans cette énergie suicidaire. Sans ce que lui pesait. Vite tout ce qui ne lui appartait pas. Où est la plateforme ? Où est la grue ? Tout ce système. Toujours là, mais pâle. de plus en plus pâle. Ok. Bien. Tu me confirmes qu'il a récupéré les informations qui lui ont été dérobées ? Elles ont disparu de leurs fichiers, de leurs centrales ? Mais il robait les informations mais il ne pouvait pas effacer ces informations en lui. Oui, ça j'entends. Mais c'est depuis la base des entités que je veux que tout ça disparaisse. Ah oui. Pour ne pas leur donner de prise. Oui. C'est fait ? Bien. Mohamed a compris ce mécanisme de l'interférence, le fait qu'il a laissé cette volonté à un autre ? Le mécanisme d'interférence, il comprenait déjà de sa planète, il avait des informations. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est le conflit interne. À quel point ici sur Terre, on est parfois contaminé par les autres, par cette interaction. Parce que là, on vivait en groupe mais pour eux, il y avait une vérité pour tous. Ici, chacun a sa propre vérité, sa propre version. Donc, parfois, tu es comme perdu dans tout ça parce que les autres t'influencent. L'avantage, c'est qu'il sait maintenant comment faire sortir de son corps tout ce qui ne lui appartient pas, tout ce qui ne relève pas de son histoire et de ses ressentis. Oui. Il le sait ? Oui. Bien. Alors, il reste une chose à faire et non des moindres. D'une seule voix dira ses entités qu'il souhaite qu'il leur donne même cette déconnexion. Après, ce nettoyage interne, ça, c'est simple pour lui. Ça, c'est la partie la plus simple. Alors qu'il redéfinit son territoire, qu'il les éjecte de son territoire, plus d'accès, plus d'accords, plus rien qui les unisse. Non seulement il a annulé, mais comme s'il a fait un collapse, cette grue, ça s'effondre. Oui. Ok. Oui. Bien. Dis-moi ce qui se passe. Fais avancer ce processus. Mais rien, ils ont disparu complètement. Bien. Ok. Maintenant, on va faire une chose. Est-ce que son corps subliminal a des informations justement sur cet état de complétude, cet état parfait l'état de complétude, c'est l'état ouvert comme son notion déjà bien prédéfinie. Parce qu'à chaque moment, on se définit à nouveau et à nouveau et à nouveau et si on s'enferme dans une définition, on se perd. Bien. Quoi qu'il en soit, Milena, invite-le à élever ses fréquences s'il en a envie, s'il en a besoin. Tu me dis ce qu'il fait. Il est bien, il respire enfin profondément que cette partie s'est calmée complètement et comme s'il était à la montagne et il pouvait respirer avec l'air frais et être contente avec elle. Bien. Maintenant, tu vas l'inviter à se projeter dans son futur avec ses nouvelles conditions ésotériques, Milena. C'est une vie. Il y a peu de choses qui le basculent. Je veux dire qu'au fond, il est... Pardon ? Un peu de choses qu'il a ? Comme bascule. Je veux dire que tout ce qui se passe dans la vie physique influence peut-être. Le déséquilibre. Oui. Stable. Il est calme. Oui. Et il connaît cet état parce qu'il le connaît de l'autre planète. Ils ont bien développé cet état. Comme stoïque. Comment va circuler maintenant son énergie créatrice du corps subliminal jusqu'à cette pensée rationnelle ? Très, très bien parce qu'il a libéré l'énergie sexuelle parce que tout était volé. Et donc, au niveau physique, il est comme vivant. Présent. Présent. Présent, vivant et oui, vitale. Oui. Maintenant, tu vas lui demander s'il a un message pour sa partie rationnelle. De regarder soi-même dans le miroir parce que chaque jour, c'est quelqu'un différent. C'est quelqu'un qui a vécu de choses nouvelles. Donc, on est chaque jour différent. On est chaque jour beaucoup plus intéressant. Pour autant, dans cette différence de tous les jours, est-ce qu'il va s'apprécier ? S'adapter à lui-même ? Oui. Oui. OK. Beaucoup. Est-ce qu'il se sent prêt pour nous voir partir ? Oui. Bien. Alors, nous allons faire la même chose que les interférents précédemment, Mélina. On va sortir de son champ énergétique et on va se déconnecter complètement de Mohamed. Je vais t'accompagner en comptant de 1 à 3 quand je vais dire 3. Tu seras de retour dans le présent. À l'air, t'es bien réveillé. À 1, tu es déjà déconnecté complètement de Mohamed. Déconnecté de tous et de tout. Tes fréquences circulent déjà parfaitement dans ton corps. Recréent alors valeur idéale. Deux, de plus en plus fortes. Je sens déjà un sourire qui éclaire ce visage, Mélina. tu es prête, quasiment prête pour revenir dans notre réalité physique. Alerte et bien réveillée. À 3. Bienvenue. Oui. Oui. Comment est-ce que tu te sens ? Moi, je me sens très bien sur terre. Donc, oui, très, très bien. Mais lui aussi, Mélina. Oui. Mohamed, je te laisse revenir. non, toujours pas. Là, oui. Là ? OK. Mohamed, une sensation, un ressenti, un mot sur cette session ? Oui, je ne sais pas, je me sens plus léger. C'est comme si je sentais de l'énergie survivée dans mes bras plus facilement. Je me sens plus calme et plus simple. Je ne sais pas si ça peut se dire, mais plus léger en général. OK. Bien. C'est un bon début pour commencer à processer ces informations et cette énergie dans ton corps. OK. Mohamed, cette session, tu nous laisses la partager sur Internet ? Oui, bien sûr. Est-ce que je dois flouter ton visage ? Non, pas besoin. Bravo. Super. Bien. Donc, Mohamed, ce qu'on va faire, c'est te demander de revenir vers nous dans quelques semaines et nous faire un retour sur cette session, si tu es d'accord. Ça marche. Pas de souci avec ce que je veux dire. Une fois que c'est dit, tu es obligé de le faire parce que ça tourne toujours à l'enregistrement. Je ne le ferai pas de souci. Bien. Donc, je vais arrêter l'enregistrement maintenant. Je vais vous saluer tous les deux. C'est lundi. Donc, on va vous souhaiter à tous un bon début de semaine. Restez en ligne. Merci à tous les deux. Merci. Salut. Salut.